Bonjour. Alors, capsule aujourd'hui sur le calcul des intérêts simples. Contrairement aux intérêts composés, je passerai un petit peu plus, en fait, je consacrerai, oui, moins de temps aux intérêts simples qu'aux intérêts composés. Pour la simple et unique raison que les intérêts simples, ça n'existe à peu près plus de nos jours. OK? Mais c'est important de voir comment se calculent les intérêts simples et en quoi ça consiste pour après être capable de comparer avec les intérêts composés. OK? Donc, des intérêts simples, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, les intérêts sont simples si les intérêts sont uniquement calculés sur le capital initial. Donc, si, bon, ça n'existe plus, comme je vous disais, maintenant, de nos jours, mais si j'avais, par exemple, un placement avec un taux d'intérêt de 5 %, bien, le taux d'intérêt, donc l'intérêt calculé, le 5 % sur mon capital initial, devrait, oui, se calculer seulement sur le capital initial et non sur l'addition du capital initial avec les intérêts après une certaine période de temps. OK? Donc, si, par exemple, je place 100 $, OK, un taux d'intérêt de 5 %, mais c'est avec des intérêts simples, bien, le 5 %, l'intérêt que je vais avoir à calculer, le 5 % se calculera toujours sur le 100 $, qui est le capital initial, le C0, qu'on appelle. Voici la formule qu'on va utiliser pour calculer les intérêts simples. Donc, on retrouve ce qu'on appelle le CN, le C0, le N et le I, qu'on va prendre le temps, bien évidemment, ici, de définir avant de faire des exercices concrètement. Donc, le CN, on l'a vu précédemment, c'est ce qu'on appelle le capital final, donc combien j'aurai, après la période de temps, la durée déterminée. Le C0, c'est le capital initial, donc dans mon exemple, il y a quelques instants, mon capital initial, c'était le 100 $ que je plaçais au départ. Le N, c'est la durée, donc c'est du temps, donc combien, pendant combien de temps je place le 100 $ en question? Est-ce que c'est pendant 12 semestres? Est-ce que c'est pendant 13 trimestres? Est-ce que c'est pendant 3 ans? 25 mois? Donc, ça, c'est le N, c'est notre durée, c'est notre temps. Et le I sera, comme d'habitude, le taux d'intérêt que l'on me donnera comme information. Et on se rappelle encore que ce qui est important, c'est que le N et le I, ça doit être dans la même unité de temps. Très important. Donc, mon taux d'intérêt qui est donné et la durée du placement, par exemple, doit être dans la même unité de temps. Donc, des mois, des mois, des trimestres, des trimestres, des années, des années, il faut que ce soit dans la même unité de temps. Petite note importante avant d'aller faire deux exemples ensemble aujourd'hui. « Si jamais tu calcules une période de temps, donc le fameux N, la durée, tu dois absolument arrondir à l'entier supérieur. » Pour quelles raisons? Parce qu'il faut attendre que la période de temps soit terminée avant de récupérer l'argent en question, le total, donc le capital final. Donc, c'est très, très, très important qu'on arrondisse N à l'entier supérieur. Donc, si par exemple, comme durée, ça me donne, par exemple, avec mon calcul, 3,5 années, je n'aurai pas mon argent avant la quatrième année. Donc, je dois arrondir à l'entier supérieur. Si j'obtiens, je ne sais pas combien, après 13,2 semestres, ça va être 14 semestres. Ok, je vais devoir attendre la fin de ma période avant d'obtenir mon capital final. Donc, c'est important d'arrondir toujours à l'entier supérieur quand on calcule N, qui est notre durée. Comparativement, quand on a fait nos autres contextes, quand on parle d'une voiture qui déprécie, quand on parle par exemple d'un tableau d'une artiste qui augmente de valeur, ça, on peut avoir un N qui n'est pas entier. Ok, parce que ce n'est pas de l'argent qui est placé fermé selon une certaine période de temps. Comparativement, ici, encore une fois, où on doit arrondir à l'entier supérieur. Alors, ici, il y a quand même quelques exercices que je vais vous inviter, bien évidemment, à faire. Moi, je vais aller en cibler deux avec vous. Je vais aller faire l'exercice 6 pour commencer. Et si je ne m'abuse après, je vais aller faire l'exercice 9. Alors, nous sommes au début de 2013 et Sébastien place 1 570 $, oui, à un taux d'intérêt simple annuel de 5 %. Il aimerait savoir en quelle année il aura accumulé un capital minimum de 3 000 $ et quel montant Sébastien va-t-il réellement obtenir. Ok, donc voilà. En fait, je vais enlever la deuxième sous-question. Je vais vraiment me concentrer sur la première section ici. Donc, beaucoup de choses dans ce texte-là, oui, important de prendre peut-être un marqueur pour aller souligner les éléments importants. On est au début de l'année 2013. Sébastien place 1 570 $ à un taux d'intérêt simple. Ici, on nous le dit que c'est des intérêts simples, donc à voir, de 5 % et c'est calculé annuellement, donc par année. Question, il aimerait savoir en quelle année il aura accumulé un capital minimum de 3 000 $. Si, par exemple, il place de l'argent, 1 570 $ ici, puis il veut s'acheter une voiture, puis il projette que la voiture va valoir à peu près 3 000 $, il veut savoir dans combien de temps il va pouvoir se la procurer. s'il place ce montant-là à un taux d'intérêt simple annuel, donc par année de 5 %. Alors, au niveau de la structure de notre démarche, on reprend ce que j'ai fait dans les autres contextes. Donc, première étape, on écrit notre formule. Donc, c'est N égale C0 fois 1 plus N fois I. Et j'écris dans la marge ce que je connais et ce que je cherche. Donc, j'ai le CN, j'ai le C0, j'ai le I et j'ai le N. Qu'est-ce que je connais là-dedans et qu'est-ce que je cherche? Donc, CN, c'est le capital final. Donc, combien il veut obtenir, Sébastien, au final? Il veut obtenir 3 000 $ pour s'acheter, par exemple, une voiture. Le C0, c'est le capital initial. Ici, on sait qu'il place 1 570 $ au départ. Donc, ça, c'est notre capital initial. C'est notre C0. Le I, c'est le taux d'intérêt. Est-ce qu'on a le taux d'intérêt? Oui, c'est 5 %. Et mettons ici, oui, la période de temps. Donc, ici, c'est par année. Donc, 5 % par année. Et le N, on ne le sait pas. Et ça va être en année. Parce que le taux d'intérêt est en année. Donc, parce qu'ici, on nous pose la question. Elle aimerait savoir en quelle année il aura accumulé le capital de 3 000 $. Donc, je ne connais pas ma durée. Mon N qui est ma durée. Alors, formule. Je vois que c'est des intérêts simples. On va toujours me le mentionner dans le texte. OK? Parce qu'éventuellement, on va avoir des intérêts composés. On va toujours te dire si c'est des intérêts simples ou des intérêts composés. Donc, ici, intérêts simples. Donc, j'écris ma formule. J'écris ce que je connais, ce que je cherche. Et là, je vais aller remplacer dans ma formule. Donc, le capital final, 3 000. Le capital initial, 1 570. 1 plus N. Ça, c'est ma période de temps. Je ne le sais pas. Fois le taux d'intérêt. Alors, on se rappelle qu'un taux d'intérêt dans la formule, on le met toujours en nombre à virgule. Donc, ici, 0.05. 5 % en notation décimale, ça s'écrit 0.05. 5 %, si tu doutes, un pourcentage, c'est une fraction sur 100. Donc, 5 divisé par 100, tu vas obtenir le 0.05 en question. Donc, ici, le taux d'intérêt, 0.05. Donc, j'ai remplacé. Maintenant, je cherche le N qui est là, qui est coincé dans mon expression ici à droite. Donc, je vais devoir utiliser l'algèbre pour être capable de m'en sortir puis isoler le N en question. Quoi faire ici? Donc, quand on isole une variable, on va aller envers des priorités de l'opération. Donc, on doit, avant toute chose, se débarrasser d'addition, soustraction, s'il y en a, et s'il n'y en a pas. En fait, il y en a une, mais il y a une multiplication qui passe avant ici. Donc, pas d'addition, soustraction. Après ça, on se débarrasse de multiplication, division. Ici, j'ai un 1570 qui est multiplié avec l'expression dans laquelle le N est pris. Donc, on va aller se débarrasser du 1570 en divisant par ça. Donc, à droite, les 1570 vont disparaître. Il va me rester ce qu'il y a à l'intérieur de ma parenthèse. Je peux l'enlever à ce moment-là. Et 3000 divisé par 1570, 1,9108. Gardez quand même quelques chiffres après la virgule. Encore une fois, pour ne pas perdre de précision. Et là, on fait attention encore une fois au niveau de l'algème. Donc, je veux isoler le N. Le N est coincé avec le point 0,5. Il est multiplié avec lui. Donc, je vais devoir me débarrasser de ce que j'appelle, de ce qui dépasse. Donc, le 1 ici. On se débarrasse d'addition, soustraction en premier quand on isole une variable. Ici, c'est plus 1 qui est sous-entendu. Donc, je vais aller faire moins 1 de chaque côté. Donc, ici, je vais obtenir 0,9108. Ici, le 1 disparaît. Il me reste N fois 0,05. Et donc, il va me rester ici pour isoler le N à diviser par 0,05 de chaque côté. Je vais obtenir mon fameux N qui est ma durée. Si tu fais 0,9108 divisé par 0,05, tu es supposé obtenir 18,25... Pardon, 18,22 ans. Bon. Là, le danger, c'est d'arrêter et de donner ça comme réponse. OK. Le problème, c'est que je vous ramène à ce que je vous ai dit en début de période. Il faut attendre la fin de la période de temps avant de récupérer l'argent parce qu'ici, c'est placé annuellement, par année. Donc, à chaque fin d'année, on peut récupérer, mais pas pendant l'année. Donc, si j'obtiens 3 000 $ après 18,22 ans, dans les faits, je dois attendre la fin de mon année. avant de récupérer mon montant. Donc, après, je dois attendre après 19 ans. Je dois arrondir à l'entier supérieur. Ici, je dois attendre la fin de ma période de temps. Toujours arrondir à l'entier supérieur. Donc, j'attends après 19 ans pour récupérer mon montant. Et ma question ici, c'était en quelle année il y aura récupéré au moins 3 000. Donc, ici, je vais aller répondre à la question. Donc, après, en quelle année serons-nous? Bien, nous sommes 19 ans plus tard. Nous étions en 2013. Nous sommes 19 ans plus tard. Donc, nous serons en 2032. Et là, j'arrêterai là parce qu'il y a une petite subtilité. OK, je vais aller mettre le calcul ici. Je pourrais aller mettre étape 1, trouver la durée. Étape 2, pour aller trouver l'année, parce qu'on était tous d'être heureux. on prend le temps d'écrire nos affaires. On était en 2013. On est 19 ans plus tard. Ça nous donne 2032. Donc, on prend le temps d'écrire ça pour clarifier la patente. Petite subtilité ici pour formuler notre réponse. Ici, là, Sébastien, il voulait un capital minimum de 3 000. Dans les faits, là, il va récupérer 3 000 $ après 18,22 ans. Mais moi, je dois attendre la fin de ma période de temps avant de récupérer mon argent. Donc, je dois attendre la fin de l'année, donc après 19 ans, pour récupérer. Combien aura-t-il, Sébastien? 3 000 $? En fait, on va voir un petit peu plus que 3 000 $. On pourrait le calculer. On pourrait remplacer le N par 19 ans dans la formule puis calculer combien on aurait exactement. Mais on va voir plus que 3 000 $ parce qu'on obtient 3 000 $ après 18,22 ans exactement. Mais moi, je dois attendre avant la fin, je dois attendre la fin de ma période avant de récupérer. Donc, dans les faits, je vais obtenir plus que 3 000. Comme je t'ai dit, combien exactement on pourrait le calculer? On remplace le N par 19 ans et on le saurait. Mais en fait, en 2032, 19 ans plus tard, on va écrire la subtilité suivante. Il aura dépassé 3 000 $. Dans les faits, il va avoir plus. On va être rendu un petit peu plus loin au niveau de l'accumulation du montant. Donc, il devrait être correct pour acheter la voiture. Donc, on prend le temps de se faire une petite réponse complète. Chaimment, on n'a plus d'une étape. On l'énumérote. C'est important. Mais en général, on voit qu'on a des intérêts simples. On écrit la formule. On écrit ce qu'on se connaît et ce qu'on cherche. On remplace à l'intérieur de la formule ce qu'on connaît et là, on calcule ou on isole la variable dépendamment de la situation. C'est probablement là que ça va accrocher. Si vous traînez des blessures au niveau de l'algebra depuis deuxième secondaire, isoler N, ça va être difficile. Au besoin, vous n'hésitez pas. Vous faites valider ma démarche et quand vous faites des exercices, bien évidemment, vous vous corrigez avec les notes de cours complétées qui sont de valider comment on écrit les choses. D'accord? Alors, voici pour un premier exemple. Je vais aller faire l'exemple 9 pour terminer. qui est là. Donc, on va aller lire cet exemple-là puis on va faire s'ensemble. Il y a 4 ans, Sébastien a emprunté 5600 $ pour ses études. Il doit maintenant commencer le remboursement qui s'élève à 7385 $. Donc, il a emprunté, ça lui a coûté de l'intérêt. Au total, dans le fond, intérêt et capital inclus, ça va lui avoir coûté 7385 $. Et c'est ce qu'il doit rembourser. Il aimerait déterminer à quel taux d'intérêt simple annuel cet emprunt a-t-il été contracté. Donc, lui, ça ne rappelle pas, mettons que c'est ses parents qui ont géré ce placement-là puis il veut savoir, le marché a évolué, ils ont payé quoi comme intérêt, mes parents, au niveau de ce qu'on a emprunté pour mes études. Donc, allons voir. On voit qu'on parle d'intérêt simple, OK? Donc, on sait quelle formule on va utiliser. C'est capitalisé annuellement. Au départ, donc, il y a 4 ans, données numériques importantes, il y a 4 ans, il a emprunté 5600 $ et intérêt et capital inclus, il doit maintenant rembourser 7385 $. Question. Déterminer le taux d'intérêt simple. Donc, à quel taux d'intérêt il y a contracté ce placement-là? Alors, allons-y. On parle de taux d'intérêt simple. Donc, on va l'écrire notre formule CN égale C0 fois 1 plus N fois I. Dans la marge, j'écris ce que je connais, ce que je cherche. CN, C0, j'ai le N qui est la durée et le I qui est le taux d'intérêt. Alors, le CN, c'est le capital final. Ici, il doit rembourser au final 7385 $. Le C0, c'est ce qu'il a emprunté initialement, 5600 $ pour payer ses études. N'oubliez pas vos unités. Le N, c'est la durée. Combien de temps il a placé cet argent-là pour payer ses études? 4 ans. On écrit l'unité, on ne met pas juste 4. Et le I, c'est le taux d'intérêt, c'est ce qu'on demande. Donc, je ne sais pas combien d'intérêt en pourcent il a emprunté ce capital-là. Et ça, on va vouloir ça par année parce que la durée et le taux d'intérêt doivent être dans la même unité de temps. Parfait. Alors, allons-y. Formule, je sors ce que j'ai comme information et ce que je cherche, je remplace. CN, capital final, 7385 $, égal. C0, capital initial, il a emprunté 5600 $. parenthèse, 1 plus N, N, c'est la durée, 4 fois le taux d'intérêt I que je ne connais pas. Alors, je laisse I. Parfait. Alors ici, je dois isoler le I. Encore une fois, ici au niveau de l'algebra, attention. Je me débarrasse de ce qu'il y a devant la parenthèse parce qu'ici, le I est coincé dans ma parenthèse et je vais éventuellement vouloir l'isoler. je vais commencer par me débarrasser du 5600 de chaque côté en le divisant parce qu'ici, j'ai une multiplication. Donc, je vais diviser par 5600 de chaque côté. Si tu fais le calcul à gauche, 1,31875, encore une fois, j'insiste, garder plusieurs chiffres après la virgule, peut-être un 3, 4 chiffres, pas mal tout le temps parce qu'ici, taux d'intérêt, je le veux précisément. Je ne veux pas avoir de quoi d'un peu près. quand on cherche une valeur, quand vous faites vos calculs, ça risque fort de ne pas arriver juste comme ici. Gardez 3, 4 chiffres après la virgule. Le 5600 ici est disparu, il me reste seulement ce qu'il y a dans la parenthèse, donc je peux enlever la parenthèse. Voilà. Ici, qu'est-ce que je fais? J'ai 1 plus 4 fois I. Attention de ne pas faire 1 plus 4 pour dire j'ai 5 I. Non, non, non. Ici, le 4, il est multiplié avec le I et j'ai un 1 qui dépasse. Ici, je pourrais te l'écrire un peu différemment au niveau de l'algebra pour t'aider. Donc, je vais aller te mettre un même genre d'exemple mais avec des valeurs numériques plus 5. à la place d'avoir 1,31, je vais aller mettre 12. Ici, le 1 et le 4 fois quelque chose, je vais aller les inverser. On sait que l'addition est commutative, fait que je vais aller écrire 4 fois X plus 1. Tu comprendras que c'est la même chose que je t'ai écrite. À la place du I, j'ai mis le X et j'ai inversé les deux éléments ici puisque l'addition est commutative. Bien, si tu avais ça, tu ferais quoi pour trouver le X? C'est le même genre d'expression que j'ai là. Donc, qu'est-ce que tu ferais ici? Bien, probablement que tu me répondrais que tu enlèverais le 1. Hein? Puis après ça, 4X, 4 fois quoi, va donner 11. Tu diviserais par 4. Bien, ici, on fait la même chose. OK? Mathématiquement, on fait la même chose. Si ça t'aide ici, là, tu peux aller l'écrire. C'est-à-dire, regarde, tu préfères ceci. L'addition est commutative. Donc, tu pourrais écrire 4 fois I plus 1. Ça t'aide de l'écrire comme ça, pas de gène. Donc, on va aller enlever 1. J'obtiens 0.31875 égale 4 fois I. Et là, je vais diviser par 4. Je vais obtenir à peu près quand tu vas faire ta division ici. Garde plusieurs chiffres après la virgule. Point 07968. OK. Donc, ça, ce serait le I. Bon. Maintenant, réfléchissons. Si vous me permettez, je vais juste aller effacer ça ici. Question de récupérer l'espace pour aller écrire notre réponse. Alors, on se rappelle qu'ici, on cherchait un taux d'intérêt. C'est ce que j'ai isolé. Le I, c'est le taux d'intérêt et je vais le trouver par année. Fait que là, les plus rapides d'entre vous pourraient dire, c'est bon, j'ai mon taux d'intérêt par année, donc mon taux d'intérêt, c'est 07968. Mais non. Parce qu'on se rappelle que ce qui apparaît dans la formule, on se rappelle qu'on le met en notation décimale. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt représenté en notation décimale. Mais ça représente quoi comme taux d'intérêt? Point 079. 7, on va l'arrondir. Ça, c'est quoi en pourcentage? Mais si je veux ça en pourcent, je vais faire fois 100. Donc, si je fais ça fois 100, je vais obtenir 7,97%. On pourrait dire 8% ici, on pourrait arrondir à 8. Donc, attention, ici, le taux d'intérêt, il est noté en notation décimale, en nombre à virgule. Donc, je dois faire la conversion. Donc, notation décimale en pourcent, 1%, fois 100. Donc, je fais fois 100, tasse la virgule de deux bancs, j'obtiens 7,97% ou 8% par année. On se rappelle que c'est par année, c'est la même unité de temps que ma durée. Donc, réponse, à quel taux d'intérêt simple annuel cet emprunt a-t-il été contracté? On va répondre à un taux de 8%. un taux de 8%. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des deux exemples pour les intérêts simples. Encore une fois, super important, on risque d'être fatigante, je me répète, super important d'aller faire les exercices dans cette section-là pour vous assurer de bien saisir les intérêts simples parce qu'après ça, on va devoir comparer ça avec les intérêts composés. Dans un monde des halles, on comprend la subtilité entre les deux qui n'est pas la même chose du tout. On verra ça tant qu'on verra les intérêts composés. Donc, j'ai fait l'exercice 6 et 9. Je m'attends à ce que tu fasses les autres. Dans cette section-là, on sera à 10. Donc, tout sauf 6 et 9, je m'attends à ce que tu les fasses, oui, puis que tu te valides encore une fois, super important, valide-toi sur les notes de co-complété pour t'assurer que c'est bien écrit et qu'il n'y a pas de fautes qui se sont glissées. Si tu as des erreurs, tu pourras constater ça et me le faire savoir pour que je puisse t'aider. Alors, voilà, bon travail à tous. On ne lâche pas.